Spike, c'est l'heure de dormir maintenant. Encore deux minutes, Twilight. J'arrive au moment crucial. Madame Grinière s'apprête à... Madame Grinière ? Oui, c'est la pire ennemie des superponeys. C'était la présidente d'une fabrique de soie pour le cras. Suite à un tragique accident dans son usine de shampoing à Métroponais, sa Grinière a gagné d'étranges pouvoirs. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi devenue complètement folle ! Elle veut cambrioler le musée de Métroponais avec son gang de malfaiteurs, car elle a l'intention de voler l'électrosphère afin d'activer sa machine infernale. Bien sûr, Madame Grinière n'aurait jamais su que l'électrosphère était là si Lambda ne le lui avait pas dit sans le faire exprès. Lambda ? Oh, c'est celui qui a les bottes bleues et une cape rouge qui lui sert à rien. Lambda est l'assistant empoté et encombrant des superponeys. Elles doivent arrêter, Madame Grinière, où Métroponais sera perdue ! Crois-moi, Spike, je suis bien la première à comprendre qu'on puisse se laisser captiver par un très bon livre. Mais si nous voulons avancer dans les travaux de restauration du château de Célestia et Luna, nous devons tous participer. On doit être en forme si on veut donner un coup de sabot. Ou de griffe. D'accord, d'accord, je vais me coucher. Bonne nuit ! Encore deux minutes. C'est parti ! L'amitié et la magie qui nous unis. On avance bien, les amis ! La restauration magique du château continue ! Ça, tu l'as dit ! Votre ami Spike est arrivé, prêt à faire son travail ! Un petit peu plus à gauche ! Non, l'autre gauche ! Super ! C'est parfait comme ça ! Tableau suivant ! Tu es sûre que t'as pas besoin d'aide ? Non, tout va bien. Tout est 100% sous contrôle ! Dash ? Je m'en sors ! Je peux vraiment pas faire un petit quelque chose pour t'aider, Twilight ? T'inquiète pas, tout marche comme sur des roulettes ! Je crois qu'elle a raison. On dirait que tout va bien, Spike. C'est du bon travail, les amis ! Pourquoi tu ne trouverais pas un coin tranquille pour finir ta bande dessinée ? Tu en étais au moment où Lambda allait arrêter le méchant, c'est ça ? Mais non ! Lambda n'arrête jamais le méchant ! C'est seulement le clown de service. Oh, Rarity, je vais te donner un petit coup de savon ! Moi, je peux le faire ! Ça va aller, Spike ! Super ! Bonnet ! Alors, Mme Grinière s'introduit dans le musée. Allez, c'est parti ! En voilà une surprise ! Lambda retarde tout le monde alors que les superponnais font tout le travail ! Je suis bien placé pour savoir ce qu'il ressent. Mais ! Quoi ? Ça peut pas être la fin ! C'est quoi, ça ? Tu pourras re-essayer ? Quand tu pourras retourner ? Oh ! Il me semble avoir vu une loupe quelque part la dernière fois que je suis venue ici. Spike ? Où es-tu, Spike ? On fait une pause, on va prendre le goûter ! Spike ! Tu pourras revenir au début de cette histoire quand Grinière sera privée de victoire ? Fin ! Et ses petits caractères pour rejoindre l'histoire des aventurières ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Cool ! Spike ! Spike ! Oh ! Mais... mais... mais cet endroit, c'est... c'est métroponé ! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Dites-moi que je rêve ! Les poneys ! Toi, tu es... la licorne masquée ! Fringante ! Tonnerre ! Oh ! Brillance ! Wonder Jument ! Et l'incroyable mule ! Vous êtes les super poneys ! Les super poneys ! C'est tellement gentil de vous joindre à nous ! Elle nous a appelés... les super poneys ? Vous êtes les... les super héroïnes de ma bande dessinée ! J'ai dû nous téléporter ici ! On n'a qu'à se re-téléporter dans notre monde ! Dans ma bande dessinée, il est écrit que pour revenir au début de l'histoire, on doit vaincre Grinière, votre pire ennemi ! D'après tant, je vais mettre mon petit crâne de folie ! Pinky ! Où est-elle passée ? Pinky peut être à des kilomètres d'ici maintenant ! Elle a le rôle de fringante ! L'héroïne la plus rapide de tout métroponé ! Twilight, gèle-lui sa crinière ! Pardon ? Tuez la licorne masquée ! Tu peux tirer toutes sortes de rayons magiques avec ta corne ! Vous savez quoi ? Cette petite rencontre commence à m'amuser ! Dash, vite ! Tu es tonnerre ! Ton pouvoir, c'est de contrôler les forces de la nature ! Décoche-lui un gros éclair ! Décoche-lui une abatisse aparté ! Oh là là ! Je ne serai pas... Évolue ! Oh ! Oh, Riti ! Utilise ton bijou pour matérialiser un objet ! Comment ça, matérialiser un objet ? Pense quelque chose à n'importe quoi et ton bracelet le fera apparaître ! Oh ! Quelque chose d'utile ! L'électrosphère ! Bien ! Ce fut une folle rencontre ! D'autant que j'ai un petit crin dans la tête ! Mais je vais devoir vous laisser ! Merci beaucoup, lambda ! Je suis là, honteur ! Oh non ! Oh oui ! Ah ! Applejack ! Tu dois empêcher cette tornade de détruire la ville ! Et à chaque fois que je bouge, ce maudit l'assaut se resserre encore plus ! Tu as un lien psychique avec la corde ! Transmets-lui ce que tu veux qu'elle fasse et elle t'obéira ! Ça, c'était extraordinaire ! Si j'ai bien compris, on a été aspiré dans une sorte de monde de bande dessinée ! En fait, le nom de cette ville, c'est Métroponais ! Et si on veut revenir à Poneyville, on doit empêcher Mme Crinière de détruire cet endroit avec sa machine infernale ! Pas de problème ! J'étais déjà géniale et maintenant, on a tous des super-pouvoirs ! On a presque tous des super-pouvoirs ! Mais toi aussi, tu dois en avoir, Spike ! Ton personnage porte une cape ! Oui ! Mais malheureusement, sans la moindre raison ! Elle ne sert quasiment à rien ! Heureusement que tu n'es pas le vrai lambda, alors ! Ouais ! Heureusement ! Donc nous, les super-poneys, on va s'occuper de Mme Crinière et rentrer à Poneyville ! Spike ! Où est-ce que Mme Crinière construit sa machine infernale ? Dans son quartier général secret ! Vous avez intérêt à faire vite ! La sphère brillante qu'elle vient de voler va lui permettre de l'activer ! Montre-nous le chemin, Spike ! Et laisse-nous nous occuper du reste ! Nous y sommes ! Mais ce ne serait pas une usine de shampoing ? Très bien, les super-poneys, voilà le plan ! Rarity, toi et moi... Sors de là, Mme Crinière ! Où les super-poneys vont venir te chercher ! Copie pour l'attaque surprise ! Bon ben, je crois que je ferais mieux de rester ici sans rien faire ! Je ne crois pas qu'elle soit là ! On devrait peut-être revenir plus tard ! Elle est là ! Les super-poneys passent en mode méga ! Oh ! Ça, c'est de la réplique ! Rayon glacial ! C'est beaucoup mieux, très cher ! Oh ! J'aime quand les accessoires sont prêts ! Oh ! J'aime quand les accessoires sont prêts ! Ma crinière ! Tu plaisantes ! Même ça, ça ne t'a pas mis un tout petit peu en colère ! Beau travail, les super-poneys ! Maintenant, occupons-nous de Mme Crinière et rentrons chez nous ! Je ne crois pas, non ! J'ai encore une ville à détruire ! Et je n'ai pas l'intention de laisser les super-poneys m'en empêcher ! Pas cette fois, non ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! La bombe de la Lague de la Terreur ! Ça vous immobilise et ça vous enlève vos pouvoirs ! Eh bien, c'est ce que nous allons voir ! Fluttershy, je t'en prie, mets-toi un tout petit peu en colère ! Eh bien, je ne ressens pas de colère, mais de l'inquiétude ! Et peut-être un petit peu de peur ! Le fait beau sort ! Oh ! Mon pauvre petit lambda ! Pourquoi diable veut-tu que j'utilise la bombe de Lague de la Terreur sur toi ? Ça n'aurait aucun intérêt, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Je n'ai pas le moindre pouvoir ! Pas étonnant que mes amis n'aient jamais besoin de moi ! Ce sont elles qui ont les super-pouvoirs ! Elles ont sûrement déjà trouvé un moyen de s'échapper ! Ou peut-être pas ! Vous avez beaucoup de chance, mes super-petits-ponnais ! Voici l'instrument de votre destruction ! Une fois que l'électrosphère l'aura complètement réalimenté, ce canon rendra le pouvoir de ma célèbre crinière magique ! Un million de fois plus fort ! Il va créer une vague d'énergie qui va donner à tous les habitants de Métropone une crinière monstrueuse ! Vous serez les toutes premières victimes de mon invention ! Et personne ne pourra vous sauver du terrible destin qui vous attend ! Pardon de vous interrompre, mais vous êtes bien sûr de ne pas oublier quelqu'un ? Lambda, le petit rigolo ! Celui qui n'a pas le moindre super-pouvoir ! Il n'a aucun intérêt ! Voyons ! Tout le monde à Métropone sait bien que si vous gardez ce pauvre clown avec vous, c'est parce que vous avez pitié de lui ! Dans ce monde-là, peut-être ! Mais dans le nôtre, Spike, enfin... Lambda, triomphe toujours quand on a besoin de lui ! Toujours ! Je ne suis pas comme Lambda ! Quand mes amis ont vraiment besoin de moi, je peux tout faire ! Et là, elles ont vraiment besoin de moi ! Apparemment, une exposition prolongée à la bombe de l'acte de la Terre-Arpe provoquer des crises de folie ! Ce soir, nous nous apprêtons à entrer à tout jamais dans l'histoire ! Car en effet, à nous tous, même si c'est sûr de moi, nous sommes enfin parvenus à vaincre nos pires ennemis ! Tous ensemble, nous avons passé la brosse du mal sur le cuir chevelu sensible du... Du bien ! Et ce soir, nous avons remporté une énorme victoire contre la liberté au nom de l'oppression ! Et plus rien ne pourra nous arrêter ! Encore un chien ! C'est là, je veux donc ! Bien joué, Spike ! C'est l'écrivain, ça va seulser ! C'est en gros ! C'est parti, Spike ! Énerve-toi ! Mais j'essaie ! C'est toi le chat 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 ! Elle est par là ! Là ! L'exposition ! On peut me trouver un endroit pour mettre ces poneys ! Pas si vite, mes petits amis ! Fluttershy ! Où est-ce que tu vas ? On dirait que vous maîtrisez la situation ! Fluttershy ! On a besoin de toi ! Serre-toi de tes pouvoirs ! Je regrette ! Il n'y a vraiment rien qui me mette en colère ! Oh ! Oh là là ! Est-ce que ça va ? Vous, vous moquez de moi ! Non mais je sais bien que vous n'êtes pas du côté des gentils ! Mais vous êtes prêtes à faire du mal à une pauvre petite lécielle de rien du tout ! Vraiment ! Eh bien à mon avis, vous n'êtes qu'une grosse méchante ! Voilà ! Cette voie cédée ! Non mais, pour qui vous vous prenez à la fin ? Vous vous croyez trop bien pour faire preuve un peu de savoir vivre ! Pourquoi vous ne vous en prenez pas à quelqu'un de votre plan ? Non ! Non ! Non ! Oh ! Oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Une fois de plus, le monde est sauvé grâce au... Oh ! Non ! C'est bien ! Vous avez vu la pluie d'éclairs que je leur faisais tomber dessus à la fin ? Et moi, vous m'avez vu avec mon lasso ? Ticato ? Comment tu as fait ? On avait une demi-seconde avant de se faire aspirer dans notre monde et la pâtisserie de Métropona était seulement à 65 pâtés de maison. Moi, je suis content qu'on soit rentrés. On ne s'en serait jamais sortis sans toi, Spike. J'espère que tu as compris que même si parfois on n'a pas besoin de toi, ça ne veut pas dire qu'on ne te trouve pas utile. Oui, on n'a pas besoin de super pouvoir pour être un super ami. Bien joué, chère ! Mais je me pose encore une question. Où est-ce que tu as trouvé cette bande dessinée ? Oh, je l'ai acheté à Canterlot dans la maison des BD enchantés. Oui, enfin, je n'avais pas compris que ces BD étaient vraiment enchantés. Je pensais que ce serait juste l'histoire de cette bande dessinée qui serait magique. Hé, attendez-moi ! Moi aussi, je suis un membre important de cette équipe. Vous avez oublié ? Vous avez oublié ? Vous avez oublié ? Je n' disappeared. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ménérique Et là, c'est uneğimiz annat.